Salut ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite vidéo inopinée mais que j'ai toutefois plus ou moins annoncée récemment dans mes instastories. Je vous remets mon Instagram juste ici. Une fois de plus, si vous ne suivez pas les stories, vous loupez. Big time, d'accord ? Vous le savez, j'ai consacré récemment une méga méga story à mes unboxings. Des tonnes de colis que j'ai la chance de recevoir de la part des marques. Je l'ai encore reçu dernièrement. Peut-être que je les ai déjà ouverts au moment où on voit cette vidéo. Back to the future ! Et alors vous le savez, j'ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir un magnifique colis de la part de Malora, la coquine. Malora, vous le savez, c'est la personne en charge des relations presse, des PR chez By Terry. Donc, elle m'a adressée, j'ai eu la chance de recevoir la summer co, donc la collection estivale, d'accord ? Donc, j'ai unboxé, je vous ai partagé. Et alors, vous l'avez vérifié par vous-même si vous avez regardé cette story, la summer collection, à chaque collection qui sort, je me dis là, ils ne peuvent pas m'équilater encore davantage. Et pourtant, si c'est le cas, c'est le cas. Donc, je vous ai partagé des choses, des choses, à l'aide de folailles ! Vous vous souvenez ou pas ? Et j'ai mis tout de suite mon envie de créer un petit look. Vous le savez, j'ai déjà consacré une vidéo entière à By Terry. J'ai consacré une marque, un look à By Terry il y a très très longtemps. Je vous attache cette vidéo juste ici. Depuis mon amour pour la marque et maintenant pour les jeunes à la marque, parce que vous le savez également, j'ai eu la chance de rencontrer Terry de Goodsbury elle-même, herself, en ses appartements parisiens, pour le thé. Dans une guillapante ! D'accord ? Et c'est un amour, c'est un amour, absolument un amour, vraiment. Donc, je l'ai dit, mon amour pour la marque ne cesse de croître. Donc, je décide, alors que nous avons pléthore de temps entre nous-mêmes, n'est-ce pas ? Je profite de ce temps supplémentaire dont je dispose pour vous créer ces petits looks, les petits looks ! Donc là encore, je consacre une vidéo à By Terry, dans laquelle je vais vous présenter du skincare, parce que By Terry c'est également du skincare et quel skincare ? Du make-up, évidemment. Donc, les deux dernières collections que j'ai reçues, la Summer Co et la collection précédente, que j'avais eu la chance de découvrir justement lors de ce Tea Time à Paris. également une, puisqu'on fait un tutoriel de make-up, une technique de reverse make-up. Une technique que j'ai très envie de vous partager, parce que je l'utilise beaucoup récemment, que vous ne connaissez peut-être pas et qui est magique pour toutes celles et ceux d'entre vous qui déplorent une tenue approximative de leur make-up. Un rendu peu satisfaisant, mais surtout une tenue très insatisfaisante, notamment si vous avez la peau mixte à grasse. D'accord ? Donc, voire très grasse. Donc, pour récapituler, une vidéo, c'est le challenge à de multiples égards, que je ne veux pas trop longue. Je ne la veux pas très longue. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas constituer le look là, devant vous. Je viens de le filmer. Là, c'est le résultat. Vous suivez toujours ou pas ? What ? Je vais scinder l'écran en deux et je vais vous expliquer au moment où j'utilise les produits. Ce sera plus rapide, peut-être plus récréatif pour vous. Et ça vous permettra d'avoir la totalité des informations à propos des produits, de leur application, etc. Je parle vite. Donc, le skin care, le make-up, la fameuse technique inversée, la fameuse technique de reverse make-up et les trésors, les quelques petites choses que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de vous partager lors de cet unboxing. Oui, effectivement, il y a un petit quelque chose que j'avais oublié d'ouvrir avec vous. Donc, les filles et les garçons, sans plus de cérémonie. On attaque. On attaque. Donc, j'attache la gouffa. Je mets le petit bandeau des familles. Pour tout ce que j'utilise dans cette vidéo, je vais tout vous indiquer en barre d'infos. Donc, évidemment, tout ce qui relève de chez By Terry et vous allez probablement voir en action des produits dont vous ne savez même pas l'existence chez By Terry et Corse. Et également les accessoires de chez By Terry parce que j'ai la chance de posséder quelques pinceaux et quels pinceaux fameux, absolument fameux. Donc, vous allez également les voir en action. Donc, les filles et les garçons, avant d'entrer dans le vif de sujet, deux nouvelles extraordinaires en sus de toutes celles que je viens d'énoncer. Premièrement, je travaille avec By Terry pour cette vidéo. C'est la première fois. Je suis tellement heureuse de ça. Je suis un petit peu flattée de ça, j'avoue. J'en suis fière. Mais par-dessus tout, j'en suis profondément heureuse. Ceci est une collaboration. Cette vidéo est tournée en collaboration avec By Terry. Donc, de tout cœur. My friends. Chez By Terry, de tout cœur. Merci. Première bonne nouvelle, mais la meilleure nouvelle par-dessus tout, c'est qu'ensemble avec By Terry, j'ai la chance de vous offrir un code. Et un bon code des familles parce que vous savez que j'aime un bon discount. Donc, je vous offre également un code pour que vous puissiez également à votre tour vous faire plaisir parmi tous les trésors que je vous partage dans cette vidéo, mais également sur tous les autres qui sont tout le reste de la gamme, qui est disponible sur le website. Qu'il s'agisse de skin care, d'accessoires, de make-up, de parfums, que tout. D'accord ? Donc, sans plus de cérémonie, je commence, vous le voyez, sur une peau strictement nue. Strictement nue. Parce qu'il est question de procéder à ma routine de soins. Je vous mets très méticuleusement, comme à l'accoutumée, en barre d'infos. Je vous renseigne tous les produits que j'utilise, qu'ils relèvent de chez By Terry ou non. Parce que dans le skin care, notamment, je n'avais pas la totalité des produits requis pour une routine. J'ai utilisé évidemment ce que j'ai, mes temples. Mais j'ai comblé les manques avec ce que j'ai chez moi. Donc, je commence tout de suite, vous le voyez, sur une peau nue, un cheveu dégagé. Et alors, les filles et les garçons, le masque. Ce masque que vous êtes très nombreuses et nombreux à connaître et à me partager, à m'avoir partagé. D'accord ? Donc, il est question, dans la gamme détoxiline du City Mask, dont vous me voyez procéder à l'application à l'écran, je le pose avec un pinceau. Vous connaissez mes pinceaux, mon kit Sigma, pour tout ce qui relève de l'application des masques, etc. Ces pinceaux sont extraordinaires. Et vraiment géniaux, je vous en parle depuis très longtemps. Là encore, je vous les renseigne à barre d'infos. Donc, le masque effervescent détoxifiant. Vous le connaissez ? Il pétille. Il fait des bulles, il pétille. D'accord ? Donc, dépolluants, réoxygénants et clarifiants. Cellular rose, rose native cells. Rose des Alpes, les actifs de folailles. Les performances des produits de la gamme Skincare de By Terry. J'ai cherché. Moi, vous me savez, le Skincare junkie, à ce stade. Waouh ! Et la gamme... J'aime beaucoup de choses. La gamme Bombe de Rose chez By Terry, emblématique. Pullule de Temple absolu, d'accord ? Mais la gamme détoxiline, j'ai une appétence... Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais partagé mon sérum dont j'avais défait le packaging ? Il était fini. Ça ne pompait plus. J'ai dit non, comment ? Vous vous souvenez de ça ou pas ? Je vous l'avais partagé, je crois, en story, il me semble. J'avais défait le packaging pour aller vraiment récupérer... Ben là, je suis contente, je les ai reçus à nouveau. Donc, malheureux, de tout cas, merci. Dans un premier temps, j'ai utilisé le masque. Et vous me voyez à l'écran. Donc, il est question de... Je vais probablement l'accélérer au moment où je vous parle, mais il est question de poser le masque, de le masser sur l'ensemble du visage, en évitant un petit peu le contour de l'œil, évidemment, mais moi, je le redescends jusque sur le cou. Le cou qui est question de ne jamais négliger. Combien de fois est-ce que je vous ai répété ça, j'aurai d'autres ? Le cou et le dos de nos mains trahissent notre âge. Et ce sont eux qui vieillissent le plus vite, d'accord ? Donc, ne jamais négliger. Moi, quand je fais un soin sur mon visage, systématiquement, je passe sur le cou. Et également, lorsque je fais ma routine de soins, systématiquement, je prends soin de mon cou, d'accord ? Donc, pour ce qui est du dos des mains, c'est la protection solaire qu'il faut privilégier. Donc, je pose mon masque avec mon pinceau, et ensuite, je le masse en mouvement circulaire à l'aide de la pulpe de mes doigts, n'est-ce pas ? Et je le laisse faire sa magie. Et réellement, il devient effervescent. Et vous entendez le crépitement. Donc là, vous ne l'entendez pas parce que j'ai coupé le son, parce que j'étais en train d'écouter de la musique, et je dance, etc. Mais il crépite. Et l'odeur, de toutes les manières, la gamme entière, skin care de chez By Terry, c'est cette odeur de rose. Je l'ai déjà dit, ça a fait rire certains d'entre vous, mais c'est réellement ça. Ce n'est pas une odeur de rose mémérisante, grandmérisante. C'est vraiment l'odeur de la fleur. Fraîche. La rose badass. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, ça vous a fait rire, mais vous m'avez dit, oui, effectivement, c'est une vraie bonne odeur de rose plaisante. Ce n'est pas le truc lourd et entêtant mémérisant. Non, au contraire, c'est frais. Waouh. Donc, je laisse poser mon masque. Une fois qu'il a fini de crépiter, il perd cet aspect blanc, il redevient transparent. Et là encore, vous me voyez à l'écran, je remasse en mouvement circulaire. Et moi, vous savez, je suis à fond dans la gymnastique faciale, etc. Quand je fais un masque ou quand je pose ma routine de soins, j'en profite pour y inclure des petits mouvements, des petites choses, pour favoriser la gymnastique faciale et la musculature de mon visage, n'est-ce pas ? Donc, là, j'ai remassé une dernière fois et je rince à grand dos. Je rince à grand dos et alors là, je ressors de ça avec une... Et c'est vraiment... Ce masque traduit réellement ce qu'il fait. Dépolluant, réoxygénant et clarifiant. Vous le voyez en image, je ne peux pas tricher. Bon, mais parce qu'on a eu un petit problème de batterie. Donc, je me suis interrompue. Mais pour autant, je reprends, je le disais, vous avez vu le résultat sur mon visage. Il est immédiatement... J'ai envie de rajouter défatigant. Parce que j'ai l'impression... Moi, je rince, surtout en ce moment, mais c'est quelque chose que je fais généralement. Je rince mes masques à grand dos fraîches. Très fraîches. D'accord ? Et alors, c'est vivifiant, c'est tenseur. En effet, tenseur, il est vraiment dépolluant, réoxygénant et clarifiant. J'adore ce masque. J'adore ce masque. Donc, j'ai la chance de disposer également de celui-ci, chez By Terry, que j'ai unboxé ensemble avec vous. Depuis, je l'ai utilisé. Et alors, c'est génial. Donc, baume de rose, le masque éclate de rose. Là où c'est réoxygène, régénère et clarifie, il crépite aussi. Il est également effervescent. Donc, ces deux masques-là se ressemblent énormément. Sauf que celui-ci relève de la gamme baume de rose et celui-ci relève de la gamme détoxiline, chez By Terry, d'accord ? Waouh ! D'accord ? Donc, ça, c'était pour le masque. Ensuite, moi, je n'ai pas de sérum chez By Terry. Je n'en ai plus, en réalité, parce que j'avais le sérum détoxiline. Je n'en ai plus. Donc, j'ai posé mon Misha. Vous me voyez faire l'écran. En fait, j'ai posé l'essence. La raison pour laquelle j'ai posé l'essence, c'est parce que je vais utiliser un sérum dans ma routine. Mais ensemble avec le maquillage, vous allez comprendre dans un instant. Donc, j'ai posé mon essence de chez Misha et mon contour de l'œil de chez Mison. Parce que je n'ai pas de contour de l'œil de chez By Terry. Vous voyez comment j'applique mon contour de l'œil avec ce petit outil absolument indispensable que là, je ne sais plus attraper, qui n'est pas là, mais qui n'est plus là. Oui, merci, merci, madame. Lui, cet outil est indispensable. Je vais vous dire une chose. Donc, avec ce côté, je prélève le produit, ce qui m'évite de mettre les mains dans les peaux. Vous le savez, je ne mets jamais le doigt dans le pot pour des considérations évidemment sanitaires, hygiéniques. Et avec l'autre côté, c'est du métal, donc c'est frais. Et avec l'autre côté, je m'octroie un petit massage et un petit quelque chose pour lutter contre mes salles, n'est-ce pas ? Donc, une fois que j'ai terminé l'application de cette première étape de skin care, j'ai posé ma crème. Et là, j'ai la chance d'avoir reçu également, toujours dans la gamme détoxiline, la City Cream. Donc, cellula rose, crème défense détoxifiante, dépolluant, réoxygénant, rééquilibrante. Je ne sais pas comment vous dire combien j'aime cette crème. J'aime tout dans cette crème. J'aime tout dans cette crème. Je la trouve fondante sous le make-up. Elle est magique. Moi, je sais qu'elle contribue pour beaucoup dans le rendu impeccable et crânéant de mon make-up. Je préfère vous dire une chose. Quand je ne l'utilise pas, elle, je vois la différence. Elle agit presque comme une... Ce n'est pas un primer, c'est une crème hydratante. Mais elle agit presque comme une base. C'est une base, en réalité. J'ai un cheveu qui essaie de m'embêter. Pourquoi ? Oui, parce qu'on a fait une rotation, parce que rien ne va plus, d'accord ? Elle est formidable. Moi, je ne sais pas comment vous dire. Elle, c'est pareil. Quand ça ne pompe plus, je l'ouvre. Je préfère vous dire une chose. Et avec mon outil, je vais récupérer le produit parce qu'elle est précieuse. Précieuse et l'odeur... Vous me voyez l'appliquer. Là encore, je me prodigue quelques gestes de... On ne gaspille pas le temps, d'accord ? Donc, mettez à profit l'application de vos soins pour vous prodiguer. Maintenant, vous les connaissez, si vous avez vu cette vidéo, hein ? Parce que j'ai l'air de vous gronder. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le massage, la gymnastique faciale et le drainage lymphatique, vous voyez un petit peu les gestes, là. Donc, faites-en usage lorsque vous appliquez votre routine de soins. Parce que vous ne faites probablement pas, peut-être pas, malheureusement, votre gymnastique faciale quotidiennement. Mais en revanche, vous appliquez quotidiennement vos soins. En tout cas, je l'espère. Donc, profitez-en pour glisser quelques gestes, ça et là. Elle est géniale. Elle est géniale. Mais une autre crème que j'aime infiniment, pendant longtemps, je n'en avais plus celle-ci. Et c'est celle-ci que j'utilisais. Donc, By Terry Baume de Rose, la crème visage. Donc, la crème visage, mais dans la gamme Baume de Rose, qui est tout aussi formidable. Tout aussi formidable et tout aussi... Bon, ben là, vous voyez que je ne vous mens pas. Elle est presque au bout du rouleau. Elle est formidable. Celle-ci est plus fondante. Celle-ci est presque plus compacte. tout de suite, mais elle fonce sous le doigt. Elle se réchauffe du contact avec le contact de la peau sur la peau. Elles sont formidables. Formidablement hydratantes. Sans film sur gras, ma peau vraiment l'absorbe. Et pourtant, j'ai une peau mixte, que vous savez, en ce moment, déshydratée, d'accord ? Bien que ça aille beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai une peau, généralement, mon type de peau, c'est mixte, à tendance déshydratée. Et ma peau s'entend parfaitement avec ce produit. Appliquée sur le visage et le cou, dès que la peau leur éclame. J'aime comme ils l'ont... J'aime beaucoup comme ils l'ont tourné. Apply to face and neck as soon as needed. Face cream, donc, dans la gamme baume de rose. La gamme baume de rose qui est absolument complète. Donc, j'ai commencé toute ma routine avec lui. Donc, lui, c'est le baume de rose. Produit temple absolu de la collection By Terry, que vous connaissez également, peut-être principalement, sous cette forme-là, qui est donc le peau. Il existe également dans ce format-là, qui est un espèce de tube de nomade formidable pour le sac à main. J'en ai un d'un sac à main. Mais qui existe également sur ce format-là, qui est un DoFoot applicateur, comme un gloss. Et moi, lui, je l'aime infiniment. Donc, c'est lui que je porte sur les lèvres pour préparer ma lèvre à cette bouche-là que vous voyez devant vous, que je vais vous présenter dans un instant. Donc, le visage, j'étais bien hydratée, j'étais au max. Et alors là, on commence l'application du make-up. Et alors, la fameuse Reversed Make-up technique, qui est donc cette technique d'application du maquillage inversée, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'utilisez peut-être déjà à la maison. Si ce n'est le cas, prêtez attention, tenez l'oreille, parce que c'est la folaille. Folaille, donc. Lorsque... Pourquoi est-ce qu'on l'appelle technique inversée ? Normalement, dans l'ordre normal, entre guillemets, classique, des choses. Vous hydratez votre peau. Quand vous avez terminé avec votre soin hydratant, vous êtes très intelligente et vous posez une crème solaire. Mais ensuite de ça, vous posez votre primer. C'est comme ça qu'on fait les choses, généralement. Ensuite de votre primer, vous posez votre fond de tail. Ensuite de l'application de votre fond de tail, vous poudrez. Lorsque vous avez poudré, que vous avez terminé votre puture look, si vous utilisez les sprays de fixation, ce que je souhaite, vous utilisez votre spray de fixation et ceci boucle, termine, conclut votre routine de maquillage. Et bien là, on va faire les choses dans un ordre complètement différent. Dans un premier temps, j'ai hydraté ma peau. Vous m'avez vu, donc là, je ne sors pas du tout. Je vais skipper la protection solaire. parce que je vais me démaquiller, je reste à la maise. Donc là, vous l'avez vu, j'ai terminé, la dernière étape de ma routine, c'était ma crème hydratante, donc la fameuse détoxiline city cream. Et alors, immédiatement après, je commence la reverse technique, immédiatement après ma crème, une fois que je lui ai laissé, évidemment, le temps de pénétrer, de prendre ses habitudes, de prendre possession de ses appartements, là, je commence la reverse technique et alors il est question de poudrer ma crème. Poudrer ma crème. Donc j'ai évidemment attrapé la hyaluronique hydrapowder de By Terry, la hyaluronique hydrapowder que j'ai là encore eu la chance de me voir offrir par By Terry. Cette poudre, c'est la life hydra hyaluronique, hydrapowder, elle contient de l'acide hyaluronique et elle est strictement translucide. Elle n'est pas de ces poudres translucides qui se disent translucides, mais qui ont un white cast, un rendu infini blanc. Elle, elle disparaît, elle disparaît et elle est absolument extraordinaire. Poudre swing, extra lissante. Donc, quel que soit votre type de peau, je vous la recommande. Même si vous avez la peau mixte à grasse. Parce que les peaux mixtes à grasse, au même titre que les peaux sèches à très sèches, ont besoin de l'acide hyaluronique. Cette poudre est différente. Moi, vous savez, mon amour pour les poudres, vous savez que j'ai mes temples, vous les connaissez à peu près. Elle, elle est... Déjà, elle est dans ma vie depuis des années, mais depuis que ma peau... Parce que là, je prends en âge, que sais-je. Depuis que ma peau me tiraille et sèche, elle, elle ne va nulle part. Vraiment, c'est elle que j'utilise. Elle que j'utilise pour tout. Pour le dessous de l'œil, pour la zone T. Vous savez que je poudre très peu, mais je poudre. C'est elle que j'utilise. Et donc là, vous m'avez vu faire avec le F50 de Sigma. C'est le F50, oui. Le Duo Fiber, très légèrement. J'ai prélevé un tout petit peu de poudre dans le couvercle de ma poudre. Et je retire évidemment l'excédent. Et je poudre. Je poudre ma crème hydratante. À ce stade, j'en suis à la crème hydratante. Première étape, je poudre. Deuxième étape, et alors là, ça va vous paraître étrange, j'utilise mon spray fixant. Je fixe ma poudre. Et là, j'ai utilisé, c'est une marque dont je vous parle depuis des années, Skindinavia. Ce sont les meilleurs, hands down, de tout le game, au niveau mondial. D'accord ? Skindinavia, The Makeup Finishing Spray. Donc, Fine Mist Oil Free. Celui-ci, c'est le classique pour les peaux normales. Mais il en existe un également pour les peaux grasses, à mix, etc. Je vous les mets en barre d'infos. Pendant longtemps, il était difficile de les attraper. Et je les attrape désormais chez Beauty Bay. Donc, pchitez, vous me voyez là, je fais un X et ensuite je fais un T. Pchitez, fixez la poudre. Laquelle poudre vient de se superposer à ma crème hydratante. Vous suivez toujours ou pas ? Ça n'a rien à voir avec l'ordre habituel des choses. Mais c'est, je pense que de toute cette technique, je pense que c'est cette étape-là qui est décisive pour le rendu impeccable et la tenue incroyable du make-up. Parce que c'est ça l'intérêt de cette reverse technique. Il est double l'intérêt. Un, un rendu magnifique tout de suite. Tout de suite, c'est beau tout de suite. Généralement, mon make-up est beau une fois que j'ai pchité quelque chose et que ça fait un petit 20 minutes, une demi-heure qu'il est posé. Là, le make-up est beau tout de suite. Vous allez le voir en vidéo, en live, quelque part. Capillairement, c'est... Oh, putain ! Putain ! Si je vous dis ce qui s'est passé avec mes cheveux, vous n'allez pas me croire. Bon, bref, parce que c'est pas le sujet, d'accord ? Parce que j'essaie de faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps parce que je vous le dis très honnêtement, j'ai soif. Mais j'arrête pas de raconter des choses et tout. Bon, donc je le disais, l'intérêt est double. D'abord, le rendu sublime du make-up mais surtout, également et surtout, sa tenue. C'est un make-up par balle. Donc, lorsque vous irez zoner pour vous marier ou pour un event particulier, une soirée, je vous recommande l'application de cette technique. Faites le test à la maison la prochaine fois que vous allez vous maquiller. Essayez de l'appliquer cette technique et vous allez voir, c'est incroyable. Je pchite ma poudre. Vous m'avez vu le faire, le X et le T. Et là seulement, et seulement là, je pose mon primer. Vous allez me dire, mais Sabrina, mais what about trust me ? Trust me, faites-moi confiance. Donc moi, j'ai la chance de le posséder, je l'ai évidemment utilisé chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Primer. Et là, c'est pareil. C'est un primer qui contient, c'est un primer soin en fait, qui contient de l'acide hyaluronique. C'est tous ces produits en synergie performent remarquablement. Vous allez voir le résultat. Là, vous le voyez. D'accord ? Mais vous allez le voir en action. Donc, le primer, correction multisone, base de soin extra-lissante. Parce que moi, j'aime un lissage au niveau du sillon nasogénien. J'aime un lissage au niveau des rides du sourire, généralement. mais aussi, j'aime une action comblante au niveau des pores. C'est la raison pour laquelle vous me voyez lors de l'application, là, vous me voyez insister sur la zone T. D'accord ? Donc, les ailes du nez, ici, là, strictement sous la zone lacrymale, l'espace intersousiliaire, etc. D'accord ? Mais je l'utilise sur la totalité du visage. Mais c'est vraiment là que j'insiste. Je l'applique, je l'applique et ensuite, je tapote. Vous voyez ? Pour combler un peu les pores, etc. C'est bien que je ne déplore pas réellement de problèmes de pores. Mais c'est vraiment pour cet effet lissant. Donc, base de soins extra-lissante, correction multi-zone, micro-comblante, c'est ce que je viens de vous dire, je comble un peu, matité invisible. Et alors, c'est vraiment ça. Parce que la raison pour laquelle, généralement, je n'aime pas les primers, c'est parce qu'on voit qu'ils sont lancés un espèce d'effet plâtre figé que je n'aime pas, qui se voit, qui est visible. même en superposant le make-up, etc. Et bien lui, il me donne une matité, que vous constatez probablement à l'écran, mais sans être évidemment présent. Ça fait du sens, vous le voyez. Donc, props à toutes les personnes responsables de la dénomination des produits, c'est réellement ça. Base de soins extra-lissante, correction multi-zone, micro-comblante, matité invisible. Les filles et les garçons, si vous ne connaissez pas encore ce produit, courez. Surtout si, comme moi, vous n'êtes pas extrêmement ambiancés, par les primers, généralement, d'accord ? Il est génial. Je préfère vous dire une chose. Donc, là, une fois que j'ai posé mon primer, c'est l'avant-dernière étape de la reverse technique, c'est l'étape numéro 3. Là, maintenant, je passe à l'application de mon fond de teint. Donc, le fond de teint est le dernier produit que j'applique. Ça ne fait aucun sens comparativement à ce, je le dis, à quoi nous sommes habitués depuis des années et que nous faisons toutes et toutes les yeux fermés depuis des années, d'accord ? Donc, le fond de teint, c'est la dernière étape de la reverse technique. D'accord ? Donc, pour l'application du fond de teint, ben là, je ne suis plus que gâtée. Lors d'une récente vidéo, celle-ci, je ne sais plus exactement laquelle, j'avais reçu le dernier nez de la gamme By Terry qui est donc le Hyaluronic Hydra Foundation qui est donc ce trésor ici-là qui est un fond de teint liquide. Vous savez combien j'aime un fond de teint liquide ? J'aime un fond de teint liquide toute l'année mais particulièrement au printemps et en été, n'est-ce pas ? Lorsque j'essaie vraiment de réduire la multiplication des produits sur mon visage, d'accord ? J'aime quelque chose de frais, une crème teintée, une CC crème, hein ? Il est formidable. J'avais eu la chance de le recevoir de multiples exemplaires. J'ai d'ores et déjà offert les teintes extrêmement claires. Ma Cindy, tu te reconnaîtras ? Et là, j'ai reçu vraiment mes teintes. Donc le 500N qui est le Neutral Medium Dark et le 500W qui est donc le Warm Medium Dark. Warm Medium sera parfait en complément d'un teint plus allé mais neutral et parfait. C'est lui que j'ai posé. Et alors, je le disais, la raison pour laquelle je me suis dispensée de l'application d'un sérum à l'étape de ma routine de soins, c'est que j'ai décidé, j'ai entrepris parce que je suis une déglingance. J'en avais très envie. J'ai entrepris d'ajouter quelques gouttes de mon Brightening CC Serum dans la teinte Sunny Flash qui est mon absolu. Je les aime tous mais Sunny Flash c'est vraiment mon absolu à mon fond de teint. J'en ai ajouté une pompe à mon fond de teint. Vous me voyez procéder donc dans le creux de la main. C'était un fond de teint liquide donc il est question de bien bien le mélanger. Je mets une pompe de fond de teint et j'ai ajouté une pompe de mon Brightening CC Serum de By Terry ce produit est un temple et une star dans le monde entier. Trust me. Donc Brightening CC Serum toujours dans la gamme Cellula Rose soins, éclats, intenses hydratation, éclats, correction, couleurs. Il en existe un pour toutes les carnations. Il en existe un pour toutes les carnations. Je vous renvoie vraiment au website de By Terry à la boutique en ligne de laquelle j'espère que vous allez profiter parce que je l'ai dit j'ai un petit code à vous partager. Et donc j'ai fait un mix des familles et je l'ai appliqué au Beauty Blender tout simplement et vous voyez le résultat. Donc le Yaluronic Foundation à lui tout seul vous m'avez vu le poser sur une partie de mon visage je le disais dans la vidéo que je vous ai attaché précédemment. À lui tout seul il a rendu il offre un finish parfait. En mouvement satiné il n'est ni matte ni glowy il est presque seconde peau c'est un truc de faux-là mais là ensemble avec le sérum vous voyez le rendu vous me voyez l'appliquer vous voyez le résultat vous me voyez là le porter mais vous la voyez elle parce qu'elle parle de la troisième personne c'est flippant mais vous la voyez elle appliquer c'est magnifique c'est magnifique les deux en conjonction c'est magnifique donc lui également il y a l'Uronic Foundation donc il comprend là encore au même titre que tout l'oiseau de la gamme que mon primer que ma poudre comprend de l'acide l'Uronic c'est un plus vous savez combien j'apprécie j'affectionne particulièrement les produits de make-up qui sont également des produits de soins c'est très précisément ce qu'est ce produit et en plus de l'acide hyaluronique c'est une protection SPF de 30 ah donc il a tout pour me plaire littéralement il a tout pour me plaire il est formidab je l'ai dit le packaging le dropper il se blende il se fond il se fait complètement oublier il tient bien indépendamment de cette reverse technique il tient remarquablement je l'aime infiniment c'est une grande réussite franchement fond de teint liquide soins de perfection donc vous avez vu l'application de mon fond de teint hors caméra j'ai appliqué mon anti-cerne j'ai posé mon bronzer slash contouring crème je vous mets le détail en barre d'info aucune nouveauté le 4S liquide et le styla vous les connaissez d'accord je vous attache également les pinceaux si ça vous intéresse je vous attache tout ce que j'ai utilisé en barre d'info et là j'étais prête pour le bronzing le bronzer et alors pour le bronzer les filles et les garçons vous me voyez à l'écran j'ai fait un remix toujours chez By Terry la brightening le fameux brightening CC serum qui a régné en maître seule pendant des décennies c'est vu rejoindre l'année dernière me semble-t-il par la brightening CC powder qui est ce trésor absolu et là encore il est question de la teinte Sunny Flash mais il existe ce produit existe dans différentes teintes d'accord moi pour ma carnation qui n'est plus là maintenant que j'ai pris un petit peu le soleil ma teinte c'est vraiment Sunny Flash et je l'ai couplé à ceci qui est ça également je vous l'avais partagé qui est le compact expert dual powder dans la teinte sun desire numéro 7 je vous mettrai non seulement les produits mais les teintes que j'ai utilisé également dans ma barre d'info ce produit je vous l'ai présenté lorsque je l'avais reçu c'est un produit comme l'indique son nom donc dual powder qui est constitué d'un blush en son coeur et d'un produit mixte en son extérieur c'est à dire c'est à la fois un bronzer mais ça peut également être un blush et donc j'ai mélangé les deux avec mon E4 vous me voyez mon fameux E4 de chez Morphibrochise j'ai fait un mix des deux et c'est comme ça que j'ai appliqué mon bronzer par dessus mon bronzer slash contouring crème d'accord donc pour accentuer le rendu et pour fixer ma crème et vous voyez le résultat les deux ensemble folaille est-ce que vous vous souvenez de ce produit CC Brightening Powder waouh donc vous voyez le rendu et donc là c'est parfait c'est parfait pour réchauffer un teint pâle mais pour complimenter un teint légèrement allé c'est le cas vous savez que Miranda Zon dans la fenêtre donc j'ai pris quelques couleurs et donc j'avais pas du tout envie d'un de mes bronzers classiques j'avais vraiment envie de cette conjugaison des forces chez By Terry et donc voici le rendu vous avez vu c'est crânien je parfais les contours de l'application de mon bronzer avec je le disais ce kabuki ce kabuki qui est parfait si comme moi à l'époque vous aviez l'habitude de zoner de vous vadrouiller en déplacement régulièrement moi je n'abîme pas mes pinceaux en déplacement parce que je suis équipée et mon kabuki c'est lui mon kabuki de voyage c'est lui mon kabuki à la maison vous le savez c'est le Hangul de chez EcoTools lui là pour toujours jusqu'à la fin des temps mais quand je me crape à huit je ne le prends pas avec moi parce que je l'ai déjà abîmé une fois il s'est pris dans un zip j'ai dit jamais plus jamais parce que pour l'attraper c'est pas évident j'essaie de vous le trouver mais c'est pas évident je ne sais pas s'il n'est pas discontinué chez EcoTools eux-mêmes parce que pour l'attraper je préfère dire autre chose c'est pas facile bon mais j'arrive quand même à l'attraper parce que moi je l'offre à mes j'en accords mais pour le voyage c'est lui que j'utilise pourquoi ? parce que la praticité excuse me et donc là vous me voyez parfaire les contours de mon bronzer avec mon petit kabuki des choses qui va bien des familles et là je suis prête pour avant d'en terminer avec le teint je suis prête pour le très rapide petit look que j'ai constitué sur les yeux et là encore j'ai reçu récemment dans la summer collection de nouvelles teintes de mes précieux ombrés black star de chez By Terry donc ces produits eux également sont des stars je fais des bêtises je fais des bêtises attendez ne quittez pas donc ces produits également sont des stars je le disais c'est à dire que dans la catégorie dans la catégorie des ombres à paupières des fards à paupières crème présentés sous forme de stick comme c'est le cas pour mes ombres black star de chez By Terry d'accord rétractable n'est-ce pas les deux stars les deux produits qui règnent là encore en maître dans toute l'industrie cosmétique vraiment ce sont les caviar stick de Laura Mercier que j'aime infiniment d'accord et les ombres black star de By Terry je vous assure que sur déjà l'échantillon des teintes qui existe mais sur la consistance du produit sur l'application parce qu'il existe des fards présentés sous ce format là qui sèchent tellement vite qu'on ne sait pas les travailler on n'a pas le temps eux ils me laissent le temps de les blinder déjà ils se travaillent une glide la glisse vous me voyez faire vous me voyez faire parce que la teinte que j'ai choisie c'est le numéro je ne sais plus le numéro 4 bronze moon parce que vous voyez le swatch des familles ou pas bronze moon c'est un de mes de mes absolus je le travaille j'ai presque pas besoin de faire intervenir mon pinceau la glisse la glisse j'utilise un pinceau vraiment en creux de paupière pour vraiment blinder les contours mais le produit à lui tout seul il prend le temps de sécher une fois qu'il a pris possession de ma paupière mobile ils ne bougent plus par balle ils ne sont pas indiqués comme étant waterproof mais moi je pense réellement qu'ils le sont d'accord même si vous faites des swatchs et tout même pour me défaire de mes swatchs ça ça traduit quelque chose j'aime quand un produit me donne un petit peu de mal pour me défaire du swatch ça atteste de sa crédibilité de son sérieux sur ma paupière d'accord ils sont absolument extraordinaires donc là vous l'avez vu j'ai simplement posé mon ombre Blackstar dans la teinte numéro 4 qui est le Bronze Moon sur la paupière j'en travaille les contours très rapidement avec un pinceau et un stomper et vous avez vu le look sur les deux yeux là j'ai fait un petit rappel sur le ras de cil inférieur et j'ai simplement comblé mon petit look parce qu'elles sont trop belles pour être pour être laissées de côté les VIP Expert Palette de By Terry que là encore j'ai reçu récemment et que je vous ai partagé donc dans un premier temps la numéro 1 Paris By Light donc voici le contenu et la numéro 2 Paris By Night donc voici le contenu c'est By Light que j'ai utilisé et j'ai utilisé vous la voyez j'ai utilisé cette teinte là qui est une teinte hybride c'est un abricot pêche rosé avec une pouette de terracotta de choses à dire une teinte magique il est strictement mat ce sont des palettes qui comportent de l'irisé de différents finis du satiné des choses là cette teinte là est strictement mat et donc je l'ai travaillé simplement dans le V la banane de mon coin externe de l'oeil vous le voyez très rapidement et le petit look ça a donné ceci vous voyez ou pas crâneau pour le mascara je porte évidemment des faux cils cette beauté n'est pas naturelle cette longueur de cils n'est pas naturelle mais j'ai parfait le rendu de mes cils de mes faux cils mais également maquillé ma frange de cils inférieure avec le lâche expert que vous connaissez toutes et tous les filles et les garçons de By Terry qui est ce mascara deux en un donc non seulement la formule est magique et prend soin de mes cils et il ne sèche pas au bout de deux semaines d'accord mais en plus la double brosse vous la connaissez donc là c'est la brosse classique pour aller chercher vraiment chaque cil individuellement de la frange et m'apporter vraiment cette longueur d'accord et une fois que j'ai fait un premier passage un premier passage je twist ma brosse vous le voyez sous vos yeux vous la voyez se transformer là maintenant je vais chercher le volume et je fais un deuxième voire un troisième passage un mascara de faux l'oeil et en termes d'innovation technologique comment vous dire d'accord donc j'en ai terminé avec mes yeux je reviens sur le teint rapidement les filles et les garçons parce que je l'ai dit j'essaye de faire une vidéo qui ne dure pas 8 heures j'ai terminé l'application de mon de mon make-up teint avec ce trésor lui c'est l'une des raisons qui m'a vraiment donné envie de vous le partager en vidéo de recréer un look autour de cette magnifique marque donc le brightening et lui il est nouveau c'est vraiment la collection d'été qui vient d'arriver là qui est d'ores et déjà disponible brightening après le brightening CC serum la brightening CC powder le brightening CC blush dans la teinte numéro 1 rosiflash blush fluide liquid blush et là je vous voyez déjà vous me voyez le porter mais vous voyez le swatch sur le dos de la main donc c'est un blush liquide vous savez combien j'aime particulièrement là encore toute l'année d'accord je peux pas vous dire toute l'année mais particulièrement au printemps et en été parce que même en hiver ça fonctionne avec un col roulé noir blush avec sur un cheveu attaché un chignon bas sur la lune avec une oreille sur le côté plaqué un petit look mais particulièrement au printemps et en été et alors là c'est un rosiflash presque abricoté qui est venu faire très délicatement un petit rappel de cette teinte sublime que j'ai appliqué en complément de mon fard à paupières n'est ce pas et alors vous me voyez je l'applique dans un premier temps avec ce pinceau qui est le pinceau absolu pour l'application des blushs crème et liquide parce que là j'arrive plus à le trouver d'accord chez ELF donc je sais le trouver maintenant parce que ELF France n'existe plus vous le savez je présume mais lui j'ai trouvé un moyen de vous l'attraper donc c'est le small steeple brush il est unique je possède énormément de pinceaux de très très belles marques etc pour l'application du blush crème et du blush liquide c'est le meilleur au monde je ne sais pas l'expliquer j'ai d'autres pinceaux du haut fibre chez Sigma j'en ai des tonnes chez Make Up For Ever j'ai les meilleurs etc mais pour cette application du blush crème et liquide c'est le meilleur au monde et vous voyez comment je procède je prélève du produit sur le dos de la main d'abord j'y vais en petit tapotement et une fois que le produit a épousé ma pommette j'y vais en petit mouvement circulaire et je parfais l'application au doigt je fonds littéralement le produit à mon teint et vous avez vu la facilité avec laquelle ils font peur ces produits je ne sais pas pourquoi j'aurais davantage peur si je devais avoir peur du blush ce qui est impossible parce que c'est mon produit absolu mais si je devais avoir peur du blush j'aurais peur d'un blush poudre mat je n'aurais pas peur d'un blush liquide crème qui s'estompe qui se blende qui se... et vous le voyez j'ai pas refait les contours avec où est-ce qu'il est j'ai pas refait les contours de mon application avec mon beauty blender et le résultat est magique et j'ai un nouvel amour donc je ne sais pas s'il existe différentes teintes je vais les regarder si ce n'est pas le cas je vais surveiller ma veille prudentielle la fameuse de Marple pour vérifier si d'autres teintes arrivent parce qu'il me faut ce produit dans toutes les teintes qui existeront il est absolument magique vous avez vu le rendu frais, vitaminé crunéant oui ou pas ? bon et alors j'en ai parfait l'application parce que je voulais vraiment vous les représenter non seulement avec le parce que le blush moi j'en ai jamais trop j'en ai jamais assez j'en ai jamais trop avec le blush présent en coeur de mon duo compact de tout à l'heure mais également avec ce trésor parce que By Terry fait des blushs individuels il y a des teintes de faux l'aï d'accord et moi j'ai toujours peur de les utiliser parce que le quadrillage est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer à chaque fois vous savez que j'ai ce problème je sais qu'il y a pire qu'un problème mais c'est un problème pour moi le Terribli Dansilis Blush dans la teinte numéro 5 Sexy Picnic et vous avez vu j'ai attrapé ma blush de Real Techniques et j'ai complété mon blush que je veux ambitieux pour cette vidéo d'accord Crenant vous voyez le résultat mais j'avoue c'est vraiment parce que j'aime un blush j'adore un blush et j'aime superposer des blushs d'accord mais lui à lui tout seul c'est terminé c'est le blush de mon été terminé non je t'ai plus d'accord donc voici pour l'application de mon blush et alors très rapidement une lèvre que vous voyez là qui n'a pas bougé depuis tout ce temps alors que je vous assure je ne bois pas vous le savez contour de ma lèvre avec le crayon lèvre Terribli dans la teinte numéro 1 Perfect Nude et ça c'est un produit pour lequel j'ai besoin de me révolter un instant dont personne ou peu de personnes ne parle il est magique vous voyez là bon parce que je suis mieux un peu je me rapproche d'accord mais vous voyez le rendu c'est vraiment le Perfect Nude il est juste une demi-touch au dessus de la couleur naturelle de mes lèvres et le crémeux et j'aime il est de ses crayons que l'on taille moi je suis old school comme ça j'aime un crayon que l'on taille parce que j'ai besoin d'avoir cette pointe de précision parce que moi je triche vous le savez d'accord donc on ne sait pas tricher avec les rétractables je les utilise également mais pour tricher ce n'est pas l'idéal parce qu'on ne sait pas les tailler on ne sait pas avoir vraiment la pointe d'accord moi j'aime ces crayons que l'on taille et la glisse le confort la tenue il est magnifique même seul là vous le voyez seul j'aurais pu m'arrêter là magnifique mais moi parce que je suis extra et parce que vraiment je tâche de vous partager les trésors que j'ai la chance moi de posséder de la marque je l'ai topé deux fois je l'ai topé dans un premier temps avec le Lip Expert de la live donc le Lip Expert Shine vous savez qu'il existe les Lip Expert Matt je vous conseille évidemment ce rouge qui est un absolu dans ma collection là c'est un Shine dans la teinte numéro 3 Rosy Kiss là encore c'est un DoFoot applicateur voici le swatch tu sais même si vous me voyez l'appliquer là vous voyez le swatch je le pose au pinceau et c'est quelque chose que je fais quasi systématiquement je l'éteigne déjà je l'estompe je le marie à mon crayon mais je l'éteigne un tout petit peu en tapotant avec le doigt et ça pour la gruge pour une bouche plus gourmande qu'elle n'est réellement c'est l'idéal je tapote je tapote et vous avez vu le résultat il est absolument magnifique mais j'avais très envie je n'ai pas pu résister à l'envie de le toper encore avec mon blush parce que pourquoi pas why not et ça a donné ceci vous voyez le résultat là et vous voyez le résultat là c'était une combinaison magnifique c'est pour ça je vous dis moi quand on me dit waouh il est beau ton relève qu'est-ce que t'as mis ah oui mais c'est une liste parce que je hein bon et c'était le dernier produit que j'ai utilisé je vérifie sous les yeux ah non parce que je me suis dit je suis extra je vais prendre soin aussi de mon body vous savez combien j'aime une clavicule et vous savez que moi je maquille mon corps ce produit de chez By Terry dont je vous ai déjà parlé et que à chaque fois que je vous en parle vous me dites ah bon je ne connaissais même pas son existence le tea to tan face and body donc face and body eau de soleil hydra bronzante et intégrale et comme la si justement rappelé mon bris mon bris si tu regardes cette vidéo je t'embrasse de tout coeur je te vois dans mes stories je te vois régulièrement m'adresser des petits messages d'amour j'ai hâte de venir te 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 resqueez là quelque part à Paris mon bris qui m'a corrigé une première fois parce qu'effectivement j'avais commis cet impair ceci n'est pas du tout un produit auto bronzant mais c'est un produit de maquillage pour le visage et le corps qui apporte ce hal des familles et donc c'est un un pchit là je ne fais pas un swatch mais vous allez me voir l'utiliser là où il est extraordinaire c'est que si je l'utilise tel qu'il est là il me donne un rendu mat mais si je le secoue parce qu'il y a un dépôt de glitter en réalité en terminaison dans le bas du flacon si je le secoue comme ceci si je le retourne tout simplement ou si je le shake et que je le spray là il me donne un rendu glowy lumineux irisé satiné là moi je l'ai utilisé mat parce que mat d'accord donc vous me voyez ça fait peur un peu au début je pchite et ensuite je le travaille avec là encore un pinceau absolument nécessaire de chez By Terry qui est ce kabuki pour strict je ne sais pas si c'est strictement pour ça mais il est parfait pour l'application de ce produit là donc sur le visage et sur le corps et ça sur une jambe une épaule sur les tops uni épaulés là sur une jambe oui le maquillage du corps et une fois qu'il est séché donc je le vous me voyez là je le blende je le blende je le blende il est magnifique et c'est un produit de soigne parce que la compo est fameuse donc c'est le produit que j'ai utilisé pour complémenter le chest n'est ce pas mais également en terminaison vraiment de tous ces petits looks et elle également je l'ai reçu récemment et elle également fait partie de la collection d'été la brightening CC palette là encore dans la teinte Sunny Flash numéro 1 et qui comporte ces trésors là quand j'ai j'ai unboxé ce produit en story vous êtes devenus folles et vous êtes nombreuses à l'avoir d'ores et déjà attrapé donc si toutefois ce produit par malheur était sold out les filles et garçons le code que je vous offre est valable deux semaines donc j'ose espérer que le réassort se fera en délant ce délai Sunny Flash poudre illuminatrice et donc il est question de highlighters légèrement teintés et évidemment pour complémenter les blushs que je porte j'ai entrepris vous le voyez de faire une heureuse conjugaison de ces deux teintes et magnifique magnifique vous voyez le rendu donc je l'ai appliqué avec ce fameux pinceau de chez Sephora Pro numéro 93 en lumineur effet zéro matière qui vous faut absolument pas la même chose et donc là je toque un peu mon et vous le voyez c'est une iridescence contrôlée c'est un highlighter qui me respecte et qui respecte mon âge et bon sérieux c'est pas d'accord vous savez comment je me situe par rapport aux highlighters et par coquetterie j'ai fait un petit rappel de cette teinte ici dans le coin interne dans mon oeil donc je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer mais j'adore ce puture look frais très rapide à créer avec uniquement des trésors absolus de cette marque que j'affectionne tant et alors je préfère vous dire une chose vous avez vu les résultats de la reverse technique ou pas ? est-ce que vous parvenez à le distinguer là ? la tenue et bon là je vais nulle part je vais aller zoner pour arroser mes plantes d'accord ? mais dans la vraie vie c'est vraiment le make-up safe sur bulletproof par balle vraiment essayez la reverse technique et si vous l'essayez les filles et les garçons s'il vous plaît de grâce vous me l'indiquez un commentaire je veux savoir votre peut-être que vous allez complètement laisser tomber la manière dont vous procédiez jusqu'alors d'accord ? donc voilà tout pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui donc les filles et les garçons avant de vous laisser et de vous révéler et enfin le code avec lequel je vous tiens en haleine depuis deux heures j'ai également eu la chance de recevoir ceci qui fait là encore partie de la collection d'été My Summer Essentials dans une petite trousse de famille très mignonne et alors elle contient ceci un bébé ombre black star tu es si mignon et un bébé brightening CC serum dans la teinte Sony Flash donc deux de mes absolus que j'ai utilisés là dans ce make-up mais en format travel mais généreux mais travel est-ce que c'est pas si mignon ? je vais vous mettre les mamans à côté vous savez comment je suis moi avec les petits produits regardez ils sont si mignons donc ça c'était pour la mignonnitude et pour vous indiquer que ce produit est disponible sur le e-store la boutique online donc les filles et garçons le code que j'ai la chance de vous offrir c'est SAB20 SAB20 valable sur la totalité du site c'est incroyable rien n'est exclu c'est très généreux de la part de By Terry et le code est valable deux semaines à compter de ce jour je vous remets le détail évidemment de cette offre ensemble avec le détail de tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo en barre d'infos j'espère que ce petit petit clin d'oeil frais des choses vous fait plaisir une nouvelle petite respiration make-up au milieu de toutes ces vidéos qui vous parviennent ces derniers temps donc vous voyez qu'on est là en chantant on travaille donc une nouvelle fois de tout coeur merci à By Terry pour cette toute première opportunité de collaborer avec vous de tout coeur merci Valora je t'embrasse très fort quand je vais venir t'attraper à Paris ah là là bon donc les filles et les garçons j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me partager vos likes si vous avez apprécié cette vidéo à m'offrir un petit like un petit commentaire j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette petite vidéo qui vous va bien je le disais de manière à l'envergne je vous embrasse toutes et tous très très fort prenez bien soin de vous prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite bye ciao 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 ciao